Bonjour, on va démarrer cette table ronde. Je commence d'abord par vous remercier pour votre présence. J'espère que ces deux jours de congrès qui se sont déjà écoulés se sont bien passés pour vous, que vous avez pu voir, écouter des choses intéressantes. Je remercie nos intervenants pour leur présence. Je vais vous les présenter. Alain Serres, auteur de littérature de jeunesse et directeur des éditions Rue du Monde. C'est à ce titre-là qu'il est invité à participer à cette table ronde. Maison d'édition qu'il a créée déjà il y a un tout petit peu plus de 20 ans. Une maison d'édition que les bibliothécaires jeunesse, mais pas que, connaissent très bien. Et Alain est là pour nous expliquer sa démarche d'ouverture culturelle que l'on retrouve dans les collections Rue du Monde. Fabrice Chambon, directeur de la médiathèque de Montreuil, du réseau, c'est ça, des bibliothèques de Montreuil. Clémentine Perrol, qui est responsable des projets en direction des publics allophones. Et donc Fabrice et Clémentine sont ici pour nous parler des actions spécifiques qu'ils mènent en direction des publics non allophones. Voilà. Je me permets juste... Et donc Mina Boulan, moi je suis responsable de la commission jeunesse et je travaille pour le réseau des bibliothèques municipales de Lille où je suis chargée du pôle enfance. Juste un petit aparté sur la commission jeunesse. Nous sommes une dizaine de membres de toute la France, de Lille à Marseille en passant par d'autres villes de France. Nos actions sont essentiellement des interventions, des formations, des publications. Là, vous en avez deux. Si vous souhaitez prolonger cette table ronde par la rédaction d'un article, on a un article justement qui s'intitule Accueillir des enfants d'une autre culture en bibliothèque dans la dernière revue. Un petit focus, enfin une petite... la couverture du dernier médiathème, enfin l'avant-dernier, qui est paru en fin d'année être bibliothécaire jeunesse. À avoir dans toute bonne bibliothèque professionnelle. C'était ma pub. En guise de préambule, je voudrais juste signaler le travail d'une collègue qui n'a pas pu être présente avec nous ici, donc Lola Mirabai, qui a fait un mémoire de fin d'année d'études, intitulé Lecture publique et immigration, l'accueil des primo-arrivants dans les bibliothèques françaises. Donc je vous invite vraiment à prendre connaissance de ce travail qui est très, très intéressant, puisqu'elle a mené une enquête faite à partir de questionnaires, mais également d'entretiens sur cette question. Donc comment accueillir les immigrés en bibliothèque ? Voilà, quelles sont les actions spécifiques ? Donc elle pose cette problématique, elle y répond, elle met en avant également, elle met l'accent sur les difficultés, des exemples de réussite, surtout. Juste un petit extrait de son mémoire. Finalement, les services des bibliothèques à destination de ce type de public sont souvent des collections spécifiques, mais on voit également qu'on peut avoir de la médiation, des services, autre que la proposition de collections documentaires. Donc voilà, je pense qu'on échangera là-dessus. La table ronde va se dérouler de la manière suivante. Alain va d'abord prendre la parole, puis Clémentine et Fabrice, et puis on aura un temps d'échange et de questions par la suite. Alain, c'est à vous. D'accord, merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est la première fois, effectivement, en 20 ans que l'ABF nous fait un petit signe. Et donc, je suis heureux d'être ici, que vous soyez aussi nombreux aussi, parce qu'il se passe une autre rencontre importante avec des questions-réponses des ministères. Dommage, vous allez rater, parce que les postes vont être distribués dans l'autre rencontre. Bon, vous allez devoir faire sans les postes pour ouvrir le dimanche. Ça ne va pas être facile. Pardon. Bon, ceci étant dit, donc, je vais essayer... Le plus difficile pour moi, ce n'est pas tant de raconter tout ce qu'on fait, c'est d'être bref. Et ça commence mal, parce que je viens de dire plein de choses inutiles. Alors, je vais peut-être essayer de partager un petit peu notre réflexion, ce qui n'était pas préalable à la naissance de Rue du Monde, mais qui a été notre réflexion au fil de ces années, qui s'est nourrie au fil de ces années, qui est un peu en marge peut-être de votre préoccupation ou comment accueillir ceux qui viennent d'ailleurs ici, mais qui se rejoint, je pense, sur de nombreux aspects. Déjà, j'ai envie de vous dire, donc, que quand j'ai créé la maison il y a 20 ans et quelques semaines, effectivement, bon, je n'ai pas choisi d'appeler la maison les éditions Alain Serre. Je n'ai pas choisi de l'appeler le lapin bleu. J'ai choisi de la nommer Rue du Monde. Voilà. Et en plus, vous avez peut-être déjà remarqué sur le logo de Rue du Monde, il a des petits pointillés. C'est tout simple, le logo. Il ne voulait pas en dire trop. Et les petits pointillés, qui sont sûrement, comme je fais réfléchir les enfants parfois sur ces pointillés, ils repèrent vite des frontières, des chemins qui décident une route, des méridiens. Effectivement, cette rue du Monde traverse tous ces pointillés assez allègrement. Donc, déjà, une bonne raison pour que je me trouve ici aujourd'hui. J'avais effectivement l'ambition, comment dire, de faire circuler un petit courant d'air planétaire planétaire venu des quatre points cardinaux sous les yeux des enfants. Mais cela ne suffit pas pour définir ce qu'on essaye de faire. Le premier livre de Rue du Monde, c'était le grand livre des droits de l'enfant. Et le second, c'était une anthologie de poésie qui s'appelait La cour couleur contre le racisme, préfacée par feu Albert Jacquard. Donc, au-delà de la volonté d'aller voir ce qui se passe ailleurs, il y avait aussi une volonté de sens clairement affirmée. Et c'est important. Aller voir ailleurs avec les enfants d'ici pour leur montrer ce qui se passe, ce n'est pas forcément faire que du tourisme. C'est réfléchir à qui nous sommes et comment on existe parmi les autres. Donc, je crois qu'effectivement qu'il ne suffit pas et vous le constatez, vous, tous les jours, avec tout le travail que vous faites autour de l'autre, de la différence, et vous en faites beaucoup. Vous constatez que ça ne suffit pas, que nous sommes peu armés et que c'est compliqué de construire des points de vue individuels autour d'enjeux collectifs avec les enfants. Comment faire en sorte que les livres qu'on leur propose, qui viennent d'ailleurs, vont les initier à une manière d'être parmi les autres ? Je crois donc que leur parler d'ailleurs ne suffit pas, mais qu'il faut les initier à se fabriquer eux-mêmes des outils de décryptage, de compréhension, d'esprit critique. On va avoir besoin, je crois, dans les années qui viennent, plus que jamais, d'outils critiques pour faire face à tout ce qui se dit et son contraire et qui est validé n'importe comment, pour peu que ça passe par un écran qui a toute l'apparence de la modernité et peut-être donc de la vérité. Donc, ce sont des questions clés quand on va vers les autres, comment décrypter, comprendre, analyser, critiquer, et, j'ai envie de dire, savoir, mettre dans une perspective créative ce qu'on apprend des autres. Je dirais même, pourquoi pas, parce qu'on fait beaucoup de poésie à rue du Monde, une perspective poétique. poétiser l'autre, l'ailleurs, ce que nous sommes avec lui, c'est un bon moyen souvent de sortir un petit peu le nez du quotidien qui a tendance à tirer les idées vers le bas. Donc, ces ailes, on essaie de les donner dans les livres que nous faisons de manière à ce que peut-être l'enfant prenne conscience non pas de la réalité qui l'entoure, mais on limite parfois à cela, l'action qu'on mène avec les enfants, qu'ils comprennent le monde qui l'entoure, son environnement, on dit. Mais ce n'est pas tant ce qui nous environne que ce que nous sommes avec lui. l'enfant contribue et fabrique cette réalité. Et c'est là que peut-être nous amenons une spécificité, c'est que nous prenons vraiment en compte le fait que l'enfant, j'aime bien le relever de cette manière-là, n'est pas qu'un élève. Il n'est pas que le fils ou la fille de ses parents au sein de la famille. Et il n'est surtout pas qu'un jeune consommateur comme on voudrait parfois l'enfermer dans ce statut. Il est un être social à part entière. Et c'est là peut-être qu'on prend la mesure de cet être social, on a envie de faire d'autres choses avec les livres qu'on lui propose et de penser les livres autrement. C'est en tout cas comme ça que l'on nourrit notre réflexion. Mais attention, il y a des pièges derrière cette approche parce que ne considérer l'enfant uniquement que comme un être social reviendrait probablement à un enfer, une espèce de mouton désincarné dans le troupeau et il est pourtant, et c'est notre chance aussi, une personne. A l'inverse, ne le considérer que comme une personne même avec la plus attentive des bienveillances, un mot qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui reviendrait à l'isoler de son passé, des autres, de son avenir et de celui de sa planète et de tous ceux qui ne lui ressemblent pas du tout. Donc, nous, on essaye de dérouler peut-être une ruelle de papier, je dirais, avec notre rue du monde qui favorise un peu tous ces allers-retours, exister pleinement seul pour mieux être et faire ensemble avec les autres. Donc, je pense que ce n'est pas superflu de vous faire part de la réflexion qu'on s'est construite au fil de ces années pour essayer d'y voir clair pourquoi on a envie de faire des livres avec les enfants, pourquoi on a envie de les partager, comment on a envie de les faire parce qu'on fabrique vraiment les livres avec les auteurs et les créateurs, c'est un jeu de ping-pong, une élaboration collective où on a tout ça en toile de fond, vraiment. Donc, bien sûr, suite à tout ce que je viens de vous dire, la lumière multicolore, je dirais, des autres cultures structure notre production éditoriale parce que les autres cultures, c'est la culture. Les autres cultures constituent la culture et c'est ce droit à la culture, de l'accès de tous à cette culture que nous avons envie d'essayer de partager, ne serait-ce que parce que c'est un des droits inscrits dans la Convention des droits de l'enfant, texte qui demeure majeur, majeur, et c'est, permettez-moi de le dire, un des droits, cette égalité d'accès aux droits culturels, c'est un des droits qui est les plus bafoués dans notre pays pour la diversité des enfants que nous connaissons, au-delà de la situation des enfants qui sont en grande pauvreté, pour ce qui est du logement, de la santé, il y a aussi cet accès à la culture qui est un vrai grand problème quand l'enfant qui devient jeune, a besoin de se positionner parmi les autres. Donc, c'est un combat que nous essayons de mener, je vais d'abord ramener quelques cartes postales si ça vous amuse, la culture est un droit de l'enfant, voilà. Ceci étant dit, ça c'est du beau discours, ensuite il faut agir concrètement et faire des livres, surtout que le temps passe, il n'y a plus beaucoup de temps pour parler. Et donc, on a essayé de faire quelques livres, je vais rapidement, vous en connaissez pas mal je pense, rapidement m'arrêter sur quelques collections qui sont en phase et en fait, tout en préparant la rencontre, je me suis dit, en fait, on a beaucoup de choses qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. Vous connaissez peut-être la collection Petit géant où on a des Boris Vian, des Prévers, des Victor Hugo, des Éluard qu'on met à la portée des tout-petits, des 2-4 ans, la première bibliothèque littéraire du tout jeune enfant. On doit avoir 36 titres, je pense, maintenant. On est fiers d'avoir pu construire cela. J'ai osé le faire aussi parce que j'ai un vécu de 15 années d'enseignant en école maternelle. J'ai eu cette chance et les livres que vous trouvez dans cette collection, les titres, les poèmes que vous trouvez dans cette collection, cette petite collection, je les ai pour la plupart pratiqués avec les enfants et donc j'ai eu envie de leur donner forme. Et dans cette collection, on a tout un volant petit géant du monde avec des textes venus d'ailleurs qu'on propose aux enfants avec le texte dans la langue d'origine à la fin. Vous avez peut-être remarqué cela. Je pense que ce n'est pas négligeable que des gamins dans une médiathèque ou dans une école puissent rencontrer l'asimic mette, que les gamins soient d'origine turque ou qu'ils ne le soient pas. Un point très important. Et on a tendance parfois à vouloir trop cibler. Nazim Hikmet, magnifique texte de Nazim Hikmet, offrons le globe aux enfants au moins pour une journée, donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles, offrons-leur le globe, donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim, offrons le globe aux enfants qu'une journée au moins le globe apprenne la camaraderie, les enfants prendront de nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. D'emblée, et donc le texte en turc à la fin, d'emblée avec ce texte, vous comprenez les choix que nous avons faits, ce sont des choix ancrés dans des cultures, des grands poètes emblématiques souvent de leur culture, mais qui portent une poésie complètement universelle. Et ça, c'est un peu la clé de l'énigme aussi, comment on va puiser dans les cultures du monde, non pas, on va voir la poésie avec les contes, etc., non pas des visions qui enferment dans cette culture, qui sont faites pour la culture de ce pays et point à la ligne, non, on va se nourrir du côté universel du travail du poète, des écrivains dans quelque pays que ce soit. C'est la même chose, je dirais, quand on publie un bon petit loup, un poème de José Augustin Goetissolo en langue espagnole. Il est porteur de quelque chose d'universel sur le bonheur qu'on a à essayer de rêver le monde à l'envers. Voilà, c'est ancré en Espagne sur ce texte de Vinicius de Moraes, La maison. Là, on est aussi dans quelque chose d'intéressant parce que ça vient du Brésil, c'est très brésilien et c'est complètement universel. Et l'apport de ce texte, il n'est pas qu'il nous parle du Brésil, il dit, il est qu'il nous parle, je vais vous le lire, il est étonnant, il est un peu étrange, il relève un peu de l'absurde. Nous, adultes, on est un peu perdus avec l'absurde, souvent, on est un peu désorientés. Eh bien, les enfants, ils peuvent y aller allègrement. Il était une petite maison, absolument charmante, mais elle n'avait ni toit ni charpente. Personne ne pouvait y entrer parce que la maison n'avait ni sol ni plancher. Personne ne pouvait y dormir dans un hamac, bien sûr, puisque la maison n'avait aucun mur. Personne ne pouvait même y faire pipi. Pas le moindre pot par ici. Mais elle avait été faite avec tellement d'amour. la maisonnette de la rue des petits nigaux au numéro zéro. C'est superbe. Ce n'est pas évident, évident, mais l'enfant de 2, 3, 4, 5 ans auquel on permet d'accéder à cette réflexion-là, je pense qu'on lui ouvre une porte en littérature. On lui ouvre une porte en littérature. Surtout que les images d'Aurélia Fronti décollent aussi avec le texte. On est dans l'absurde, mais pas tant que ça. On est dans une maison de rêve. Une maison de rêve qu'on aimerait bien avoir, mais il n'y a rien au coin de la rue, au numéro zéro. Voilà. Nous avons fait des choix qui sont de n'apport, je pense, universel dans cette petite collection les petits géants du monde. Dans un autre domaine, toujours ancré dans des cultures, nous avons cette petite collection que vous avez peut-être déjà remarquée, qu'on appelle Papa Gaillot, qui sont des contes du monde. Il y en a, pour l'instant, je crois, douze, douze contes du monde que nous choisissons aussi pour la force qu'il nous apporte l'ouverture au-delà de la culture d'origine, mais nous tenons à ce qu'ils sont ancrés dans sa culture de départ, dans son terroir de naissance, avec, à la fin, un documentaire sur la culture dans ce pays. Et c'est très important, les enfants aiment beaucoup cet aller-retour. Dans les quatre derniers que nous avons publiés, il y avait, par exemple, un conte de Syrie. Et je pense que, avec tout ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, ça peut être bien d'aller en Syrie par ce biais-là et de découvrir derrière la culture de la Syrie. La Syrie, ce n'est pas que cette horreur-là. c'est aussi une magnifique histoire où on se pose des questions comme ici, les mêmes qu'ici. C'est celui-ci. Et l'autre conte que nous avons publié récemment, il vient d'Iran. Magnifique pays, magnifique culture qui a beaucoup à nous apporter. Et nous avons fait travailler, d'ailleurs, pour ce livre-là. ça fait partie de notre fonctionnement aussi. Une illustratrice iranienne. On commence à tisser pas mal de liens avec des gens qui travaillent dans leur pays. Et j'aime bien cette idée-là aussi. On est très attachés à notre identité nationale. Vous savez sûrement, on fabrique en France. Et je me bats pour qu'on continue de le faire chaque fois que c'est possible, même si un certain nombre de formats ne sont plus... Il n'est plus possible de le réaliser ici. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. Donc je me bats pour cela. Mais c'est que cette identité franco-française sur les modes de fabrication ne nous fasse surtout pas nous enfermer sur la création. Et on a un vent frais qui nous vient d'ailleurs des pays émergents où il se passe des choses très intéressantes en Amérique du Sud. On travaille avec des jeunes Ukrainiens. Vous allez voir le beau livre qu'on va sortir à la fin de l'année qui vient d'Ukraine. Ils amènent un vent frais qui nous fait du bien. Dans le domaine des comptes que vous connaissez très bien, les comptes, il y a ces magnifiques recueils que nous avons fait avec notre chère Catherine Gendrin qui est partie tellement trop tôt. Nous avions fait ces comptes juifs et arabes réunis. Ce n'était pas rien. Et je sais qu'il s'est passé dans un certain nombre de médiathèques des choses très belles autour de publics justement venus d'autres cultures autour de cette idée-là. Neuf comptes juifs, neuf comptes arabes qui sont tellement cousins, tellement cousins que ça semble une évidence qu'ils soient abrités par le même Olivier. C'est les comptes de l'Olivier. Ou les comptes nomades, importants aussi. Les comptes nomades où on a parfois une caricature ici de populations qui ne sont pas ancrées dans un domicile fixe. Les comptes nomades, c'est une respiration, un chant à la liberté. Et c'est important pour nous de les partager. Bon. J'ai envie de vous dire que nous nous sommes... Comment vous dire ça ? Je pense très fortement qu'il faut habituer, initier, inviter les enfants à aimer l'étrange, l'étonnant, ce qui va les dérouter. Il faut qu'ils aiment être déroutés. Par l'art, bien sûr, mais il faut qu'ils aiment être déroutés par un petit papier qui nous arrive pour me dire qu'il ne reste plus que 10 minutes. Je me régale. J'adore être dérouté. Et par exemple, par les mots qui viennent d'ailleurs, les graphiques qui viennent d'ailleurs. Il faut oser ce plaisir-là, se régaler et ne pas avoir peur de quelqu'un qui va nous parler en serbe, dans la rue, ne pas avoir peur de ça, mais être curieux, s'en étonner. Et nous avons un petit livre, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais je pense que c'est un des petits bijoux que nous avons réalisés. C'est le livre qui parlait toutes les langues. C'est un livre équipé d'un CD, une histoire toute simple pour les jeunes enfants dans laquelle on peut entendre 20 ou 25 langues différentes. Et c'est jubilatoire. C'est vraiment un vrai bonheur que d'écouter ce voyage avec toutes ces langues. le texte avec les graphies d'origine se retrouve aussi dans le livre. On a adoré faire ça. On l'a fait avec l'INALCO, les profs et les étudiants de l'INALCO, ancien Langso. Et tout le monde a vécu un moment magique. On s'est tous retrouvés un jour pour l'enregistrement et on a entendu toutes ces langues. C'était vraiment jubilatoire et les enfants adorent. Bien sûr, ils retrouvent le texte dans le CD en français et dans toutes les langues différentes. C'est un vrai bonheur. On avait commencé très tôt au tout début de Rue du Monde à publier un livre que vous connaissez sûrement parce que vu les ventes de ce titre, je me dis, il doit être dans beaucoup de médiathèques. C'est un très beau succès en poésie. On a vendu près de 40 000 exemplaires de ce tour de terre en poésie. Ce n'est pas rien. Et donc, je vais vous prendre un petit exemple peut-être pour souligner ce que je voulais vous dire sur cette universalité à laquelle la poésie nous invite facilement. Nous avons commencé le livre avec deux poèmes qui parlent de la maison de manière opposée, complètement opposée. L'un est un poème basque. Ce sont mes origines, excusez-moi. On a commencé par le poème basque, mais bon. Il dit « La maison de mon père. Je perdrai mon bétail, mes prairies, mes pinèdes, mais je défendrai la maison de mon père. On m'otera les armes et je la défendrai avec mes mains, la maison de mon père. On me coupera les mains, je la défendrai avec mes bras, la maison de mon père. On me laissera sans bras, sans poitrine. Je la défendrai avec mon âme, la maison de mon père. Moi, je mourrai, mon âme se perdra, mais la maison de mon père durera debout. » C'est quelque chose de très fort qui parle à des peuples qui ne sont pas basques aussi. Les racines, les origines, mon histoire, je veux la préserver, je suis de là-bas, je sais que je suis de là-bas et c'est tellement important. Mais c'est aussi un petit gamin d'ici qui l'entend au premier degré avec la maison où je suis avec mon papa, mais je ne veux pas qu'on la détruise, je vais la défendre, je veux qu'on reste là. C'est beaucoup de choses dites très fortes. Un poème de Gabriel Aresti qui est écrit en basque et bien sûr le texte, c'est le principe du livre à Paris en basque. Et en face, nous avons mis un poème Rome. Le toit de notre maison. Le toit de notre maison, c'est le grand ciel tout nu. Notre maison est solide, personne ne va la renverser. Les fondations de notre maison, c'est un coin de terre sans rien. Notre maison est solide, personne ne peut la ruiner. Les murs de notre maison, c'est le froid et ce sont les vents. Notre maison est solide, personne ne peut l'atteindre. À notre maison, il y a une fenêtre. À la fenêtre, tes yeux, notre maison est solide, c'est le cœur de cigane. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Un texte, donc, de Génus Ducas. Le texte apparaît dans les langues d'origine. On a pris beaucoup de plaisir à évoquer, de part et d'autre, ces deux maisons tellement différentes. Et faire, voilà, ne regardez que ça dans le livre avec des enfants, les faire dessiner, écrire, faire leurs poèmes sur qu'est-ce qu'ils ressentent de leur maison. Est-ce qu'ils sont plutôt la maison qui n'est que du vent, la maison qui est comme l'arbre enraciné et qui ne quittera jamais sa terre. C'est passionnant, quelles que soient leurs origines. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que, et le poète rome et le poète basque, deux populations minoritaires, s'il en est, mais pas pour autant mineures, sont d'un apport pour nous dans la propre approche que nous avons de notre maison. Voilà, un petit peu, j'aurais plaisir à tout vous raconter et à vous montrer de nombreux autres exemples dans ce livre-là. Vous parlez de, devinez-moi, que vous avez peut-être vu. Nos anthologies sont très présentes dans les médiathèques et ça fait plaisir. Je ne vous cache pas que vous jouez un rôle important pour qu'elles existent, pour que les prochaines, les suivantes existent. Ce n'est pas facile, la poésie, quand même. Mais beaucoup de médiathèques ont quasiment toutes nos anthologies. Je crois qu'elles ont contribué avec notre ami Jean-Marie-Henri, qui a collaboré à la plupart de nos anthologies. Nous avons, je crois, contribué à renouveler un corpus de la poésie mise à la disposition des enfants. Et voir des classes travailler avec ces textes nous encourage à poursuivre. Un livre étonnant, ce sont des petites devinettes poétiques du monde entier. On a considéré, avec mon ami Jean-Marie, que les premiers pas que les humains ont faits dans la poésie, c'était peut-être ces petits moments ludiques, échangés avec les enfants. Oh, tu as vu, dans le ciel, il y a un bol de lait. Mais non, c'est la lune. Mais moi, je te dis que c'est un bol de lait. Qui c'est qui va aller picorer dedans ? Voilà. Les petites devinettes, c'est vite des métaphores. Et c'est vite un pas en poésie. Pour s'amuser à dire que partout, on voit aussi un peu les mêmes choses, nous avons... Donc, il y a des poèmes, si vous voulez, des devinettes qui viennent des quatre coins du monde. Elles sont rangées par pays ou par régions d'origine. Là, je tombe sur une, au hasard, qui vient de l'île Maurice, terre par excellence, de la devinette poétique qu'on appelle là-bas les Cérandanes que l'Euclésio a contribué à regrouper il y a maintenant 30 ans. Et moi, ça m'a donné envie, à cette époque, de me pencher sur cet art populaire. Je lis là. La mort porte le vivant. Qui suis-je ? Je rajoute. La mort porte le vivant. C'est tout simple, tout beau, pas facile à deviner comme ça. La réponse est à l'envers, en dessous. Donc, la mort porte le vivant. Le pirogue. C'est un arbre mort qui sert à la vie du pécheur. La mort porte le vivant. Quand on réussit à partager cela avec un enfant, peut-être pas de 3-4 ans, mais de 6-7-8, c'est possible. Là aussi, je pense que c'est une porte. On le fait accéder. Et je pense qu'il est fier et heureux de triompher de la devinette, d'accéder à cela. Et ça titille sa curiosité pour être encore un meilleur lecteur, j'ai envie de dire. Je ne vais pas tout vous raconter dans le plus, mais juste pour ce petit bonheur, on a glissé comme un clin d'œil une double page avec 6 devinettes qui viennent d'ailleurs. 5 minutes. Elle est généreuse parce qu'entre le billet de tout à l'heure et celui-là, il ne s'est pas écoulé que 5 minutes. Merci pour votre compréhension. des devinettes qui, en fait, désignent la même réponse. Elle vient de Catalogne. Partout, je me pose sur la mer... Pardon. Partout, je me pose sur la mer jeunose. Partout, je me pose sur la mer jeunose. pour vous aider parce que vous êtes un petit peu lents ce matin. Je vous dis une autre devinette qui, en fait, amène la même réponse. Ça va vous aider, ça, quand même, normalement. Une devinette qui vient de Kabylie. Un jeune agneau sans gardien mais sa laine ne peut pas servir d'habit. un jeune agneau sans gardien où sa laine ne peut pas servir d'habit. Une troisième. Une troisième. Elle arrive comme la flèche, siège comme la reine et on finit par la jeter dehors comme une mendiante. Ça vient d'Afghanistan. La réponse, parce qu'on a, malheureusement, plus que 15 000, on peut totaliser les deux, non ? La réponse, c'est la neige. Partout, je me pose sur la mer jeunose. Un agneau sans gardien, sa laine ne peut servir d'habit. Sa blancheur. Elle arrive comme la flèche, siège comme la reine et on finit par la jeter dehors comme une mendiante. Voilà. Là, on se régale. Quand on fait ce livre, nous, on se régale. J'espère qu'à l'autre bout, des acteurs, des partenaires de la culture comme vous et des enfants à l'arrivée et leurs parents aussi peuvent se régaler également. Donc, ça fait partie de notre travail. Une collection que je ne veux pas louper quand même, c'est les coups de cœur d'ailleurs. Parce que là, je vais puiser dans des pays étrangers des livres qui me semblent importants pour les enfants d'ici. Certains évoquent vraiment leur culture d'origine. D'autres sont simplement des livres contemporains nés là-bas. Par exemple, dans ces coups de cœur d'ailleurs, il y a par exemple cette petite merveille, Ma petite maison ronde. Ma petite maison ronde qui vient de Mongolie. c'est la première année d'un bébé en Mongolie. Bon, je vous disais qu'on a envie d'apprendre aux enfants la curiosité, le plaisir d'être désorienté et de se perdre dans les mots qui viennent de l'autre auxquels on ne comprend rien. Là, voilà, un mode de vie auquel on ne comprend rien peut-être, mais que le jeune enfant voit une autre vie de bébé tellement différente ailleurs, je trouve ça vraiment très très important. Et c'est donc une auteure et une illustratrice mongole. Et dans cette même collection, on a maintenant je ne sais pas, 25 titres, je crois. Nous allons sortir là, je veux quand même vous en dire de mots parce que c'est l'actualité aussi, ça arrive cette semaine en librairie, trois nouveaux titres dans le cadre de ce que nous faisons chaque année qui s'appelle l'été des bouquins solidaires. Et je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à suivre notre initiative, à faire les achats vite, avant la fin de l'été, parce qu'ils génèrent de notre part un cadeau à des enfants qui ne partent pas en vacances. Chaque année, grâce aux ventes que nous faisons avec ces titres de l'opération étaient des bouquins solidaires, nous offrons environ 5 000 livres, nous, petites maisons où il n'y a que 5 salariés, nous offrons 5 000 livres aux secours populaires qui distribuent les livres sur la plage où ils amènent chaque été 5 000 enfants de la région parisienne. Cette année, ce sera à Deauville. Alors, votre week-end de golf à Deauville, fin août, si vous voulez, décalez-le, parce qu'ils arrivent. Et donc, cette année, il y a 3 titres, une petite merveille que je n'ai pas apportée, à mon avis, c'est une petite merveille, parce qu'il n'y a pas tant que ça de livres qui portent des histoires pour les 2-4 ans, je dirais, des histoires qui ne sont pas dans le quotidien, ce n'est pas j'ai renversé mon yaourt, maman ne va pas être contente, etc., qui ont la raison d'être, non, non, je ne me manque pas. Mais, c'est un livre merveilleux qui s'appelle « L'éléphant qui habitait dans une fleur », ça vient de Corée. Autre livre, si je peux me permettre, que je trouve extraordinaire, ce livre qui vient du Brésil, qui s'appelle « Tous la même rivière ». Et c'est simplement une rivière qui se déroule du début à la fin et au fil de la rivière, on rencontre des tas de bateaux, des tas de bateaux où des gens vivent, des temps d'embarcation où des gens vivent, chacun à la manière, à leur manière, à leur rythme, ils ont des échanges parfois, on passe d'un bateau à l'autre, voilà, une jeune fille rejoint le bateau qui est derrière elle, alors que le chat du bateau de derrière va rejoindre le chat qui est devant, etc. Il faut observer tous les détails, vous voyez, c'est jubilatoire, c'est un vrai délice, un vrai poème sur on est tous embarqués sur la même rivière, chacun sur notre petit bateau à notre manière et il faut qu'on trouve notre rythme. Voilà, j'avais des choses extraordinaires à vous dire encore mais tant pis pour vous. Le temps nous manque. Ce sera l'occasion de revenir l'année prochaine. D'accord. Vous allez être obligés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour votre soutien depuis 20 ans. Merci. Peut-être en profiter tout de suite pour les questions de la salle pour Alain avant que l'on passe à l'exemple des actions menées à Montreuil. Pas de questions pour l'instant. Voilà. Le temps que ça vienne peut-être. Fabrice, Clémentine, je vous laisse maintenant présenter vos actions dans les bibliothèques de Montreuil. Merci. Merci beaucoup. Ça marche tout seul ? Oui, ça marche. OK, super. Merci. Bonjour à tous. Du coup, on va effectivement à deux voix vous présenter quelques initiatives prises dans les bibliothèques de Montreuil ces dernières années. Peut-être pour commencer, je voulais dire deux choses. D'une part, me réjouir que ces questions-là de l'accueil des personnes migrantes en bibliothèque soient de plus en plus à l'ordre du jour. Il y a deux livres qui vont sortir, je crois, dans les mois qui viennent, un au presse de l'ENSIB, un au cercle de la librairie sur cette question-là. Il y a une série de colloques qui ont été organisés par l'ABPI à Calais, en écho, bien sûr, à ce qui se passait là-bas, à Brest, et puis avec le musée national de l'histoire de l'immigration à Paris en juin dernier. Voilà. Donc ça bouge. Et puis s'il y a toutes ces initiatives, c'est d'abord et surtout parce que des initiatives des bibliothèques en direction des publics migrants se développent dans un nombre de plus en plus important d'équipements. Et donc c'est quand même assez réjouissant de voir que ce sujet devient un fait majoritaire dans la profession et que petit à petit, nous sommes de plus en plus nombreux à nous emparer de ces questions-là. Enfin, c'est d'autant plus important et pertinent à mon avis que parallèlement, je vais faire très court, mais je suis obligé de le dire quand même, on peut s'interroger sur le sort qui est réservé à l'accueil des personnes migrantes dans notre pays. Voilà, il y a eu une vague de réfugiés ces deux dernières années et la France a choisi d'en accueillir 12 000, là où l'Allemagne en accueille 2 millions. Voilà, 12 000 par an, pardon, 24 000 en deux ans. Donc, bon, je passe sur les scores importants des Fonds nationaux, etc. Mais donc cette action des bibliothèques elle joue, elle prend place dans ce contexte social, dans cette étape de la vie politique française aussi et à mon avis, ça fait sens de voir que des bibliothèques se positionnent sur ces créneaux-là avec pour ambition quelque part de participer à la transformation de la société comme c'est le cas à plein d'autres égards et dans plein d'autres domaines pour les bibliothèques. Mais sur ce sujet-là, ça me paraît particulièrement important. Alors, deuxième chose que je voulais dire rapidement en introduction, c'est peut-être dire deux mots de Montreuil très très rapidement pour replacer un petit peu les initiatives que nous prenons dans le contexte qui est le nôtre. Montreuil, c'est 100 000 habitants, c'est une ville de l'Est parisien en petite couronne et on va dire pour faire très très vite, c'est une ville qui se caractérise d'une part par une immigration ancienne, c'est une ville d'immigration depuis longtemps et Montreuil. Et Montreuil accueille encore aujourd'hui beaucoup de primo-arrivants. Voilà, donc les élus ont coutume de dire que Montreuil est une ville-monde. Il y a plus d'une centaine de langues parlées à Montreuil et donc avec encore une fois une immigration qui existe à Montreuil depuis plus d'un siècle avec l'immigration polonaise, italienne d'abord et puis aujourd'hui une immigration qui est principalement issue d'Afrique subsaharienne, encore un peu du Maghreb et puis justement des zones de conflit Afghanistan, Tchétchénie, Syrie, etc. Autre élément que je voulais dire de Montreuil, Montreuil est une ville qui connaît une forme de gentrification, c'est en petite couronne, donc les prix de l'immobilier grimpent et donc il y a une forme de mixité sociale. Bien sûr, les inégalités s'incarnent territorialement et donc il y a des quartiers qui sont plus favorisés que d'autres et donc la mixité sociale elle existe sans doute à l'échelle de la ville. Si on réduit la focale au niveau de chacun des quartiers, c'est un peu moins vrai mais quand même, c'est évidemment un point d'appui pour porter un certain nombre de projets sur le territoire. Et puis dernier élément, Montreuil est une ville culturelle très dynamique sur le plan culturel et donc on a la chance d'avoir un grand nombre d'acteurs culturels sur qui s'appuyer, avec qui contracter un certain nombre de partenariats pour agir dans tous les domaines mais en particulier notamment aussi sur ces questions-là avec une vie citoyenne qui est très dynamique elle aussi et donc un fort engagement bien sûr de la communauté artistique mais pas seulement c'est une des caractéristiques également du territoire. Et puis enfin dernière chose que je voulais dire Montreuil est une ville je ne sais pas comment le dire qui se préoccupe des inégalités depuis longtemps et donc c'est une ville de 100 000 habitants importante et il existe depuis plus d'une décennie un service d'intégration et lutte contre les discriminations qui est un service municipal et donc qui a pour rôle qui se donne pour rôle depuis près de 20 ans je crois plus de 20 ans peut-être de coordonner l'action des associations d'aide aux migrants par exemple et des différents acteurs impliqués autour de l'accueil des migrants à Montreuil. Donc on a la chance de pouvoir aussi travailler en articulation avec ce service qui est un point d'appui pour ensuite dialoguer avec un grand nombre d'acteurs qui sont recensés par le service et qui travaillent à ses côtés. Voilà alors ensuite deux ou trois deux mots peut-être pour recommencer des objectifs que nous poursuivons quand on se préoccupe de ces questions-là finalement c'est assez simple et ça vaut pour plein d'autres publics qui ne fréquentent pas la bibliothèque l'objectif c'est de créer une forme de légitimité chez toutes les personnes migrantes à fréquenter les bibliothèques de Montreuil. Beaucoup de gens encore une fois ça vaut pour les migrants mais ça vaut pour plein de publics qui connaissent un certain nombre de difficultés beaucoup de gens se disent que les bibliothèques c'est pour les personnes cultivées je ne vous fais pas un dessin vous connaissez tous ces choses-là mais c'est pour les personnes cultivées diplômées supérieures ou qui parlent bien le français et donc finalement l'objectif qui est le nôtre en créant un certain nombre de points de contact avec le maximum de personnes migrantes c'est de les faire se sentir légitimes à fréquenter la bibliothèque. Alors il y a deux ou trois éléments de méthode que je voudrais rappeler ici qui en gros président à l'organisation des projets qui sont les nôtres et qui consistent en grosso modo dans le je vais détailler mais une démarche partenariale une démarche pluriannuelle et puis une démarche globale c'est-à-dire qu'on va parler bien sûr des jeunes publics mais c'est difficile de parler des jeunes publics d'en parler des adultes puisque de ce point de vue-là on s'adresse à tous sans cibler des tranches d'âge sur l'ensemble des projets bien sûr sur certains projets c'est le cas mais pas sur tous. Alors partenariat je le disais on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le service intégration lutte contre les discriminations mais il est évident que la bibliothèque quand elle cherche à favoriser l'accès des publics migrants aux bibliothèques ne peut pas travailler seul là aussi ce que je dis est vrai pour plein d'autres types de public mais le dire on a des collections de livres en langues étrangères où on propose des initiatives spécifiques d'apprentissage du français à la bibliothèque sans le faire avec des acteurs qui au quotidien travaillent avec les personnes migrantes et sont en capacité de relayer l'information ça n'a pas beaucoup de sens et finalement ça n'a que peu d'écho auprès des populations qui sont visées donc la nécessité de travailler absolument en partenariat avec aussi bien des acteurs sociaux que des acteurs linguistiques qui favorisent l'apprentissage du français par ces populations pour entre guillemets tout simplement faire passer l'info et faire en sorte que ces personnes accèdent à l'information concernant les collections et les services de la bibliothèque les acteurs qui se préoccupent des questions linguistiques sont centraux parce que finalement une des problématiques communes à toutes les personnes qui arrivent sur le territoire pour habiter définitivement un pays et bien il faut quelque part habiter sa langue et parler la langue pour pouvoir y évoluer sereinement en toute autonomie etc. Donc le choix que nous avons fait c'est de contracter un certain nombre de partenariats avec l'ensemble des associations municipales qui proposent des ateliers sociolinguistiques ou des cours d'alphabétisation et c'est une des portes d'entrée très importantes que nous avons choisi d'utiliser pour à la fois construire les services et les collections qui sont les nôtres et puis faire en sorte que l'information parvienne aux personnes migrantes au travers de ces associations de ces associations Deuxième caractéristique j'évoquais une dimension pluriannuelle des projets c'est me semble-t-il très très important parce que la première année on commence petit on a un partenaire deux et puis une chose en entraînant une autre par capillarité et bien on se fait connaître d'autres partenaires et il y a de plus en plus de publics qui accèdent à l'information concernant les initiatives proposées par la bibliothèque le bouche à oreille fonctionne etc et donc faire des initiatives sur un an ou deux et s'estimer déçu des résultats de l'initiative n'a pas grand sens à mon avis il faut absolument persévérer quand on choisit d'investir ces problématiques là et donc de se dire que malgré parfois le sentiment que peut-être les choses n'avancent pas assez vite et bien il faut travailler sur le temps long pour espérer jouer un rôle positif en direction des publics migrants par ailleurs je fais une toute petite parenthèse mais évidemment quand bien même cette démarche repose sur la volonté de réduire au maximum les inégalités qui traversent le territoire on a affaire à des phénomènes qui les créent tellement macro tellement important qu'évidemment parfois on a un sentiment d'impuissance bien naturelle qui se fait jour quand on travaille tout au long de l'année ces problématiques là encore une fois ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer parce que c'est utile et donc en particulier de manière pluriannuelle je parlais de démarche globale pardon parce que pour se donner les moyens que des jeunes publics fréquentent la bibliothèque bien sûr il y a un certain initiative à prendre dans leur direction et nous allons en parler mais je voudrais commencer par dire qu'il faut aussi ne pas oublier de s'adresser aux parents et donc quand nous accueillons sans savoir s'ils sont parents ou non mais des personnes qui sont investies qui sont stagiaires dans les groupes d'alphabétisation des ateliers sociolinguistiques évidemment il y a donc des visites l'objectif qui est le nôtre c'est de faire en sorte que l'ensemble des stagiaires qui sont présents dans des groupes dans des cours d'alphabétisation des ateliers sociolinguistiques ait au moins une occasion de découvrir la bibliothèque dans le cadre de ces cours de langue ça peut être une séance ça peut être deux, trois, quatre séances mais à minima il y a une séance qui est organisée avec l'ensemble des groupes de la ville et donc ça permet de découvrir bien sûr les ressources qui sont destinées particulièrement à l'apprentissage du français des méthodes de langue des livres en français faciles etc mais ça vise aussi à faire découvrir l'ensemble des services et des propositions de la bibliothèque à ces personnes puisque l'objectif c'est finalement qu'au-delà des réponses aux besoins spécifiques qui sont les leurs que la bibliothèque ait en capacité de leur apporter l'objectif c'est de faire en sorte qu'ils puissent fréquenter la bibliothèque comme tout un chacun pour tout un tas de raisons et notamment pour ceux qui ont des enfants pour y venir accompagner de leurs enfants et pour leur faire découvrir la bibliothèque c'est souvent quelque chose qui marque les publics migrants qui fréquentent la bibliothèque dans ce cadre et ça peut être évidemment une occasion de retour à la bibliothèque pour permettre que l'enfant bénéficie de toutes les ressources qui sont proposées donc il faut c'est évident mais voilà je me permets de le dire en introduction pour commencer il faut si on souhaite toucher les jeunes publics en situation de migration s'adresser bien sûr à l'ensemble des publics migrants et pas uniquement aux enfants ensuite un point important de la démarche qui est la nôtre vise à valoriser l'ensemble des cultures présentes sur le territoire je l'ai dit Montreuil il y a 100 langues parlées à Montreuil et donc il y a des gens qui viennent de tous horizons et c'est un petit peu en écho à ce qui vient d'être dit avec passion sur le travail éditorial qu'a mené Rue du Monde on retrouve cette démarche-là finalement dans j'imagine beaucoup de bibliothèques puisque vous avez évoqué le rôle des bibliothèques dans le succès de Rue du Monde c'est en tout cas un objectif que nous avons poursuivi à Montreuil il s'agit de valoriser l'ensemble des cultures présentes sur le territoire là encore ça contribue à se créer à lever le sentiment d'illégitimité à fréquenter la bibliothèque parce que quand il y a des collections de livres en langues étrangères et bien sûr quand on dit en langues étrangères on ne parle pas il y a des livres dans les langues d'études anglais, allemand, etc mais on parle des langues d'immigration présentes sur le territoire donc il y a des livres en arabe, en tamoul en chinois, en vietnamien etc et donc quand on a des livres dans les langues d'origine et bien ça valorise ça contribue à valoriser la culture de la langue qui est représentée dans les collections et ça contribue aussi à faire en sorte chez certains publics qu'ils se sentent à l'aise avec la fréquentation de la bibliothèque puisqu'il a des livres dans leur langue et que quand bien même ils ne parlent pas encore très bien le français ils peuvent tout à fait accéder à des ressources imprimées dans nos espaces donc il y a ces livres on en parlera peut-être dans la discussion il y a bien sûr les livres de Rue du Monde il y a d'autres maisons d'édition qui proposent des livres en bilingue mais il y a une difficulté quand même en tout cas pour certaines langues pour les bibliothèques à acquérir un certain nombre d'ouvrages alors il y a la question marché hors marché parfois on est embêté par les marchés de livres qui sont les nôtres donc parfois il y a des souplesses et donc nous on achète un certain nombre de livres hors marché et tant pis c'est filmé mais je le dis parfois on est un petit peu au-delà des seuils autorisés du hors marché mais on se le permet quand même il y a une forme de souplesse dont il faut savoir user et puis par ailleurs il y a aussi un autre problème qui est beaucoup plus difficile à lever c'est le problème d'une absence de production éditoriale dans certaines langues je parle notamment des langues africaines vernaculaires voilà c'est une forte communauté d'Afrique subsahariale à Montreuil et on a du mal à trouver des livres en langue africaine en soninké en bobara en peule c'est très compliqué voilà donc là et ça c'est pour le coup une limite sur laquelle nous on n'a pas on travaille encore et pour lesquelles on n'a pas encore des réponses très pertinentes à formuler au delà des collections le quand on se évidemment la valorisation des cultures présentes sur le territoire passe par l'organisation d'un certain nombre d'initiatives de temps fort d'action culturelle régulièrement sur le territoire ces dernières années nous avons par exemple eu l'occasion en gros tous les deux ans on a ces derniers temps j'espère que ça se poursuivra mais on a ouvert une collection de livres dans une langue étrangère la dernière fois c'était par exemple la langue roumaine la fois précisante la langue tamoule et donc à chaque fois c'est l'occasion d'une série d'initiatives pour faire connaître cette culture et une occasion de le faire en association avec les acteurs avec les locuteurs de la langue présents sur le territoire et donc d'essayer d'organiser un certain nombre d'initiatives ces initiatives elles vont précisément parce que quand c'est fait avec les associations culturelles du territoire elles vont avoir pour intérêt de faire découvrir la bibliothèque à des personnes locuteurs qui parlent la langue par exemple la langue roumaine ou la langue tamoule dans les cas que j'évoque en dehors des cadres parfois vécus comme scolaires ou institutionnels des ateliers sociolinguistiques ou des cours d'alphabétisation et donc là avec la communauté présente sur le territoire et bien sont organisées des fêtes des cours de danse des conférences sur l'histoire du pays des concerts etc. qui permettent à la fois de croiser les publics puisque ça aussi au final c'est un objectif c'est l'objectif ultime c'est de faire en sorte que les personnes migrantes se sentent suffisamment bien sur le territoire et la bibliothèque pour venir sur n'importe quel type d'initiative et croiser des personnes qui n'ont absolument pas ce parcours migratoire et donc faire en sorte de permettre ce faisant un croisement de ces publics et une forme de mixité dans la bibliothèque et donc ces initiatives là en sont souvent l'occasion quand on organise par exemple une initiation à la danse tamoule et bien il y a des ados qui peuvent être bien sûr issus d'un parcours migratoire mais aussi d'autres jeunes qui veulent découvrir voilà une occasion de découvrir la danse tamoule et qui viennent donc ensemble à la bibliothèque pour cette initiative on pourrait multiplier les exemples mais je pense qu'avoir régulièrement des initiatives culturelles à la bibliothèque qui valorisent la présence de plusieurs cultures sur les territoires c'est extrêmement important dans le fait de travailler avec un certain nombre de communautés sur des projets à la bibliothèque pour que ces communautés se sentent d'autant plus légitimes et à l'aise avec la fréquentation des bibliothèques je voudrais citer une autre expérience évoquer une autre expérience rapidement qui avait été conduite en direction des publics tziganes des publics roms il y a beaucoup de roms à Montreuil alors là aussi on glose beaucoup sur la population rome c'est 15 000 personnes en France donc vous voyez qu'en termes d'accueil c'est quand même pas infaisable et donc Montreuil avait fait partie des villes qui ont choisi d'accueillir des populations roms il y avait 4 villes en Seine-Saint-Denis une des difficultés c'est que l'effort est assez mal réparti mais 4 villes avaient choisi de Saint-Denis Saint-Ouen Montreuil et puis une autre ville d'accueillir un nombre important de personnes roms et donc on entendait y compris à Montreuil qui est pourtant vécu comme une ville de gauche ouverte dynamique sur le plan culturel on entendait un certain nombre de propos racistes régulièrement dans la ville parfois y compris d'élus et donc on s'est dit comment nous prendre part à cette discussion intelligemment évidemment il ne nous appartient pas de prendre position dans le débat politique du moment sur la manière dont il faut accueillir les personnes roms pour autant nous avons trouvé là l'occasion d'organiser un cycle d'initiatives sur l'histoire et la culture tigane donc avec là aussi plusieurs initiatives des concerts etc mais qui allaient y compris jusqu'au débat politique puisque les élus de la ville ont accepté d'avoir un débat contradictoire avec les associations de défense des roms et donc il y a eu un débat contradictoire à la bibliothèque avec à chaque fois beaucoup de succès pour ces initiatives et 80 personnes présentes à chaque fois donc je veux dire des initiatives qui ont été bien fréquentées et puis il y avait cet objectif de en gros contribuer à faire connaître ces populations et à faire baisser le niveau des discriminations ou du racisme sur le territoire et puis l'autre objectif poursuivi c'était aussi de faire en sorte que ces personnes roms qui vivaient dans des barraquements dans certains quartiers de la ville fréquentent la bibliothèque et donc nous avons organisé une résidence d'une jeune artiste qui est allée pendant une semaine vivre dans le campement rome et qui a dessiné le campement et donc ensuite on a organisé une exposition qui a accompagné toute cette série d'initiatives avec les dessins de cette illustratrice qui s'appelle Sandrine Bonamy et puis des photos d'un photographe tzigan Matteo Maximoff pour ceux que ça intéresse et donc dans le hall de la bibliothèque donc c'est vraiment en plein centre de la bibliothèque et cette exposition a été le fil conducteur de toutes les initiatives autour de ces questions-là et ce faisant les bibliothécaires sont allés dans le campement avec l'illustratrice et donc des liens se sont noués avec une partie de ces populations alors là-dessus le succès a été sans doute moins grand que pour les initiatives qui s'adressaient à tous etc. Pour autant il y a deux soirées culturelles qui ont été organisées avec la communauté rome ils ont préparé des repas traditionnels donc ils sont venus à la bibliothèque ils ont fait découvrir une partie de leur culture de leur langue et les adultes sont très peu revenus pour être tout à fait franc avec vous c'est une forme d'échec de notre part pourtant des liens s'étaient tissés qui étaient relativement forts sur le plan humain on continue de croiser ces personnes pour ceux d'entre nous qui habitent la ville on continue de les croiser dans la ville et donc ces liens perdurent bien au-delà de l'initiative qui a eu cours pour autant on les voit assez peu à la bibliothèque à l'inverse les enfants des campements eux ont continué de venir à la bibliothèque et ont continué de venir très régulièrement d'autres roms qui n'étaient pas des campements avec lesquels nous avions eu l'occasion de travailler ont eu l'information et ont commencé à venir aussi très régulièrement et les collègues du secteur jeunesse nous indiquaient nous indiquaient qu'au départ ils venaient essentiellement pour les postes informatiques en libre accès donc leur usage principal de la bibliothèque c'était les postes informatiques en libre accès avec des jeux vidéo qui les passionnaient etc. et puis de fil en aiguille se sont créés des mécanismes de fréquentation une habitude de fréquentation de la bibliothèque des relations aussi avec les bibliothécaires qui ont permis de leur faire découvrir d'autres ressources de la bibliothèque de les faire participer à d'autres initiatives les mercredis après-midi les samedis après-midi et donc leur horizon s'est progressivement élargi à d'autres ressources de la bibliothèque donc là aussi ça a demandé du temps tout ce que je vous dis ça s'est passé en 2, 3, 4 ans pour certains d'entre eux mais qui continuent de venir ils grandissent et donc pour certains ils sont au collège bon voilà donc la vie suit son cours et il y a eu cette réussite là pour une partie des enfants que nous avions touchés dans le cadre de ces initiatives une partie ne sont pas revenus sans que j'ai d'éléments d'explication à vous fournir mais il se trouve qu'il s'agit beaucoup en l'occurrence de jeunes garçons les jeunes filles sont moins présentes donc là aussi il y a une forme d'échec relatif encore une fois le verre est jamais à moitié vide à moitié plein il n'empêche que donc construire des initiatives dans le temps avec des communautés présentes sur le territoire ça a toujours un certain nombre de conséquences positives s'il n'y avait qu'un seul message à faire passer c'est celui-là quand bien même on n'arrive pas complètement à débloquer toutes les situations et quand bien même donc malheureusement un certain nombre d'inégalités se poursuivent sous nos yeux du coup deux ou trois mots quand même donc voilà je voulais excusez-moi pour cette longue introduction mais je voulais dire à quel point les projets qui sont menés en direction des jeunes publics croisent l'ensemble des projets qui sont menés en direction des publics migrants des publics migrants on n'a pas parlé des ateliers de conversation on pourrait parler de beaucoup d'autres initiatives qui sont proposés en direction des publics migrants mais ce que je veux dire principalement c'est que travailler avec les communautés locales c'est toujours payant et travailler avec les acteurs linguistiques et les partenaires qui accompagnent ces populations c'est également toujours payant parce que concrètement ce sont les deux moyens de créer des mécanismes de fréquentation d'habitude de fréquentation de la bibliothèque et lever les sentiments d'illégitimité à fréquenter précisément ces équipements alors deux ou trois projets rapidement quand même en direction des jeunes publics Clémentine va développer l'ensemble des projets qui sont menés parce que c'est ça le plus gros de nos projets concerne les publics adolescents juste en direction des très jeunes publics et des jeunes publics dire que nous travaillons avec une association qui s'appelle Doulala d'une langue à l'autre c'est l'acronyme d'une langue à l'autre association qui travaille également avec les bibliothèques de la ville de Paris et donc je pense qu'elle serait tout à fait fondée à travailler avec d'autres bibliothèques en Ile-de-France s'il y en a que ça intéresse donc je tiens leurs coordonnées à votre disposition et donc cette association a monté une scénographie autour d'une boîte à histoire qui reprend une partie de ce qu'évoquait l'INSER c'est-à-dire que c'est en gros une même histoire qui existe dans plusieurs langues et donc qu'on fait lire en plusieurs langues aux enfants et il y a tout un travail ensuite d'accompagnement des professionnels de l'enfance et de l'éducation autour du bilinguisme et du plurilinguisme mais surtout du bilinguisme et donc ils ont tout un travail ils fournissent un travail d'accompagnement encore une fois des personnels ils organisent eux-mêmes un certain nombre d'initiatives en direction des jeunes publics voire des très jeunes publics et une fois que les collègues se sont suffisamment appropriés les outils ils peuvent évidemment les conduire les porter eux-mêmes directement donc voilà il y a des initiatives qui ont été portées autour de cette boîte à histoire auprès d'accueil de loisirs dans la bibliothèque avec les tout-petits aussi dans un certain nombre de structures petites enfances de la ville nous avons plusieurs initiatives en direction des tout-petits et donc ça s'est venu s'intégrer dans les programmes que nous portions notamment en direction des crèches et des assistantes maternelles et puis nous avons choisi d'accompagner au-delà de l'accompagnement que proposait Doulala nous avons proposé à Evelio Cabrero-Para que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent qui est très active dans l'association Accès et donc qui est venu faire qui est psycholinguiste pardon et qui est venu faire un certain nombre de conférences de sensibilisation pour les parents d'une part et puis pour les professionnels de la petite enfance d'autre part à deux reprises deux années différentes le voilà donc pour cette boîte à histoire qui a trouvé de multiples déclinaisons dans plusieurs structures de la ville évidemment une fois que quand un dispositif fonctionne et bien on essaie de le reproduire et d'en faire profiter le plus grand nombre et puis ensuite il y a le travail plus classique j'allais dire mais pas vraiment avec l'éducation nationale et notamment donc avec les classes UP2A je vais juste évoquer un exemple dans le primaire et puis ensuite on parlera donc aux nombreux exemples qui ont été d'initiatives qui ont été conduites en direction des collégiens mais donc les classes UP2A je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est donc ce sont les classes d'accueil des jeunes migrants qui sont non francophones et donc ils ont une année parfois un peu plus d'apprentissage accéléré de la langue avant d'être avant d'insérer de s'insérer directement dans le système scolaire traditionnel classique et donc avec ces classes UP2A un accueil spécifique a été développé il y a quatre classes UP2A à Montreuil dans le primaire pour l'instant nous travaillons avec une donc évidemment on aspire à ce que tout ça se développe avec un accueil spécifique donc qui est construit avec l'enseignante de la classe et qui fait appel je voulais juste citer cette ressource là à une ressource créée par le salon du livre qui je ne sais pas si tout le monde connaît la console oui avec une une Kinect voilà ce dispositif s'appelle la Biblioconnexion je ne l'ai pas dit la Biblioconnexion donc c'est un dispositif qui a été créé par le salon du livre et en gros c'est un dispositif numérique qui permet de lire des livres sur écran donc on projette le texte du livre et puis on tourne les pages il y a un dispositif on tourne les pages en faisant bouger une manette comme un peu une console de jeu comme la console la manette de la console oui et donc l'avantage de cet outil c'est que d'une part il a un aspect ludique et numérique qui permet de de varier les plaisirs et de de ne pas se contenter du support imprimé quand bien même c'est tout à fait possible bien sûr et puis les livres qui sont dans la Biblioconnexion sont en français facile et dans plusieurs langues donc ça permet de faire des allers-retours avec les jeunes entre la version français facile la version initiale et puis la version dans certaines langues étrangères voilà donc il y a ce ce déroulé qui a été construit sur lequel si ça vous intéresse je pourrais vous donner plus de précisions et puis le et qui intègre donc cette Biblioconnexion pour plus de renseignements là je vous renvoie vers l'équipe du salon du livre qui vend ce dispositif parce que nous l'avons acquis pour les bibliothèques de Montreuil c'est pas des sommes très onéreuses quelques centaines d'euros voilà 300 euros donc c'est enfin c'est accessible et ça s'est révélé très utile en direction de ces publics quand bien même ça n'est pas pensé au départ uniquement en direction de ces publics je le précise voilà pour cette initiative en direction de la classe UP2A de primaire et Clémentine je te laisse continuer sur les autres projets on m'entend oui bonjour à tous alors pour ma part je vais vous parler des publics donc mineurs toujours mineurs mais adolescents donc de 11 à 16 ans déjà en préambule je tiens à dire que ces publics là même quand ils sont parfaitement francophones sont des publics qui sont difficiles à venir à la bibliothèque et que mine de rien la méthodologie que nous utilisons avec les publics allophones donc ces mineurs migrants est pratiquement la même que celle que nous utilisons avec des adolescents parfaitement francophones voilà quelques rappels qui sont assez importants pour aussi comprendre qui sont ces adolescents et comment nous allons les accueillir le premier le droit au séjour est ouvert aux mineurs étrangers c'est à dire que toute personne mineure arrivée en France n'a pas besoin de carte de séjour pour circuler le document qu'on peut demander à des mineurs migrants dans la rue par exemple s'il y a un contrôle à la limite c'est un carnet de correspondance mais un mineur n'a pas à avoir de carte de séjour pour lui donc le cas enfin en tout cas le problème se posera à ses 18 ans voilà c'est quelque chose de quand même assez important assez important à savoir donc qui sont ces adolescents étrangers en France en tout cas c'est donc souvent des adolescents qui sont venus en France avec leur famille donc dans ce cas là c'est aussi pour un regroupement familial souvent lié à des migrations économiques et dans d'autres cas ce sont des mineurs isolés qui sont venus en France également souvent pour des raisons économiques et que la famille a envoyé en France pour travailler et pour envoyer de l'argent au pays le concept d'adulte en France commence à partir de la majorité à partir des 18 ans il faut se dire que ce concept est très relatif dans les pays étrangers parce qu'on est adulte selon les pays des fois à partir de 13 ou 14 ans je vais parler de l'exemple malien parce qu'à Montreuil c'est comme l'a dit Fabrice auparavant nous accueillons une population d'Afrique subsaharienne et particulièrement malienne au Mali l'école est gratuite jusqu'à la fin de la primaire mais après elle devient payante donc selon les cas selon les situations il est évident que les enfants et les jeunes et les adolescents vont travailler plus vite que dans d'autres pays voilà donc ce qui fait que généralement quand on parle d'adolescents d'adolescents migrants c'est à partir de 11 ans jusqu'à 17 ans voilà donc ces mineurs isolés ils sont de plus en plus sur le territoire en France d'ailleurs je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le notifier que ce soit dans vos bibliothèques ou même dans les collectivités les villes dans lesquelles vous travaillez mais en tout cas pour ce qui est de la Seine-Saint-Denis il y a un chiffre qui est assez édifiant 22% des mineurs migrants en Seine-Saint-Denis sont des mineurs isolés ce qui représente quand même une part assez importante autre rappel très important dans tous les cas jusqu'à 18 jusqu'à l'âge de 16 ans tous ces mineurs ont le droit à être scolarisés donc toutes les personnes en fait qui travaillent avec des mineurs isolés ou même des mineurs migrants en général vous diront que l'école est un cadre de socialisation et qu'un mineur qui n'est pas à l'école est un mineur dans la nature potentiellement qui peut se retrouver dans des situations précaires voire dangereuses donc nous à Montreuil la manière dont on a décidé de travailler comme l'expliquait Fabrice à l'instant il y a donc d'un côté tous les services que nous allons mettre en place en direction de ces publics-là donc à savoir en fait la notion d'accueil et ensuite les collections que nous allons leur proposer nous nous travaillons donc nous avons pris donc la décision de travailler vraiment en partenariat avec l'éducation nationale de la même manière que nous le faisons encore une fois avec les adolescents en général en essayant de créer des partenariats avec ce que nous appelons avec ce qui s'appelle les UPE2A donc l'acronyme je l'ai qui veut dire unité pédagogique pour élèves allophones arrivant donc UPE2A également les UPE2A NSA donc NSA voulant dire non scolarisés auparavant donc à savoir des jeunes qui arriveraient en France et qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine donc là il va y avoir un travail d'alphabétisation à faire en classe voilà donc juste en fait j'imagine qu'ici il y a des gens qui savent très bien ce que c'est que des UPE2A mais d'autres non donc je vais juste un peu rappeler les fondamentaux donc à partir de 11 ans donc ces adolescents quand ils ne sont pas donc dans les CLIN donc les UPE2A désolé c'est des acronymes très barbares mais je suis obligée d'en passer par là donc à partir de 11 ans en fait tous ces adolescents vont être redirigés vers les CIO qui en fait eux prennent en charge d'intégrer donc ces adolescents dans les classes UPE2A ils travaillent en relation avec le CASNAV encore une fois désolé mais vraiment ce sont des partenaires qui sont très très importants donc je vous invite à aller voir même sur le site du CASNAV ce que c'est exactement donc le CASNAV c'est le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones en fait c'est une structure qui fait partie de l'éducation nationale et qui va donc former déjà les professeurs qui vont être professeurs dans les UPE2A et qui va aussi donner tout un matériel pédagogique pour des personnes qui voudraient travailler avec ces publics là voilà et c'est donc eux également qui participent à l'évaluation de ces jeunes pour savoir où ils vont être affectés et à quel niveau ils vont être affectés donc soit UPE2A classique soit UPE2A NSA voilà alors ce qui est assez terrible dans le cas de ces UPE2A c'est qu'il n'y a pas suffisamment de classe et suffisamment de place sur tout le territoire donc encore une fois un adolescent qui n'est pas à l'école c'est un adolescent dans la nature et je ne sais pas si vous avez entendu ou fait attention mais l'année dernière il y a eu beaucoup de profs du PE2A qui se sont mis qui se sont mis en grève et qui ont protesté parce que donc ces classes ces classes d'accueil là en fait c'est donc des classes au collège où il y a une pratique intensive du français avant d'être intégrée donc dans les classes donc dans les parcours dans les parcours traditionnels le nombre d'heures d'enseignement jusqu'il y a un an était de 27 heures et là l'éducation nationale veut réduire cet enseignement à 20 heures voilà donc déjà donc quand vous discutez avec ces professeurs là il vous explique quand même que ce sont des classes qui sont assez difficiles parce qu'on demande quand même en l'espace d'un an à des jeunes qui pour certains n'ont aucune maîtrise du français à la fin d'intégrer une classe traditionnelle donc vous imaginez en un an de temps ce que ça peut représenter donc c'est quand même c'est avec des contraintes aussi parce qu'à la fin de l'année ils doivent passer un diplôme qui s'appelle le DALF qui est un diplôme en fait pour voir le niveau d'acquisition de la langue française qui permet aussi je tiens à le dire de valoir dans un dossier de préfecture quand à l'âge de 18 ans ils vont devoir obtenir des papiers parce que ça ne se fait pas de manière automatique et en fait toutes les marques d'intégration dans le pays vont être des points positifs pour eux au moment où ils vont demander soit une carte de séjour la nationalité et que sais-je voilà donc pour ces professeurs-là je tiens à le dire au cas où si un jour vous allez travailler avec eux ce sont des personnes qui méritent vraiment l'admiration voilà donc merci à Montreuil il existe quatre collèges avec des UPE 2A ce sont des collèges qui sont situés dans des quartiers donc dans différents quartiers où on a la chance d'avoir une bibliothèque ça veut dire que le travail qui est mené est vraiment un travail de proximité où chaque bibliothèque aura un référent qui s'occupera de la classe du PE 2A en fait la décision a été prise de vraiment travailler avec toutes ces classes sur le réseau c'est un gros travail ça demande des forces en présence donc la consigne a été à minima de les accueillir au moins une fois dans l'année et de leur délivrer une carte de bibliothèque la carte de bibliothèque et ça c'est d'ailleurs ça vaut pour toutes les tranches d'âge pour ce qui est de l'accueil des publics allophones c'est c'est quelque chose qui est de faire une carte de bibliothèque à quelqu'un qui est dans une situation précaire qui pour certains n'ont pas de papier n'ont pas de domicile qui sont domiciliés soit chez de la famille éloignée soit dans des foyers d'hébergement etc le fait d'avoir une carte de bibliothèque c'est aussi une reconnaissance la reconnaissance d'une institution aussi une carte de sécurité qui permet des fois d'évoluer dans la ville quand on se fait arrêter par exemple nous je sais qu'à la bibliothèque de Montreuil très souvent Fabrice le directeur signe des attestations comme quoi telle personne fréquente bien les bibliothèques de Montreuil j'imagine que dans vos bibliothèques peut-être vous y avez été confrontés donc voilà à minima faire visiter les équipements à ses élèves et leur faire une carte de bibliothèque alors quelles sont les problématiques de ces classes UPE 2A la première c'est que ce sont des adolescents qui vont de 11 à 17 ans ça veut dire que dans une même classe vous pouvez vous retrouver avec des élèves qui ont 11 ans et des élèves qui ont 17 ans encore une fois chapeau les professeurs très souvent moi ce que j'ai pu remarquer donc moi ça fait 6 ans que je travaille avec ces classes là c'est que officiellement sur le papier c'est 11-16 ans mais très souvent on est plutôt sur le 9 ans 19 ans c'est à dire que par exemple moi cette année une classe avec laquelle j'ai travaillé je suis pratiquement sûre que dans la classe il y avait au moins au moins deux majeurs qui étaient en classe toute la journée avec notamment une petite fille qui avait moins de 10 ans ça c'est sûr donc c'est aussi et déjà pour les professeurs et ensuite pour nous quand on décide de travailler avec ces classes là voilà de véritables défis en fait de pouvoir intéresser de trouver aussi des ressources et des documents adaptés pour une tranche d'âge aussi large voilà donc il me reste moins de 10 minutes donc je vais essayer d'aller très vite je voulais vous parler de quelques projets que nous avons menés avec ces classes donc déjà en préambule avant de se lancer dans un projet nous avons rencontré l'enseignant et aussi pour les projets au long cours donc sur 4, 5 ou 8 séances fait une rencontre avec l'intervenant avec lequel nous allons travailler parce que voilà le premier projet qui a été mis en place c'est un projet autour du théâtre avec une comédienne qui s'appelle Sabine Veugtlin la professeure de la classe et la classe alors pourquoi travailler autour du théâtre en fait la véritable question pour nous ça a été de savoir comment susciter chez des enfants pour certains qui ne parlent pas la langue mais qui en parlent des fois 4 autres parce que notamment on peut trouver il y a des enfants notamment d'Afrique subsaharienne qui parlent 2 langues 3 langues 4 langues comment susciter la parole chez certains enfants qui ne parlent pas du tout le français pour d'autres ont quand même des bases comment susciter la parole l'écrit et la lecture il fallait donc partir d'un médium pour le projet théâtre c'était le geste le geste le mime parce que finalement en fait vous même quand vous êtes déjà allé dans un pays étranger vous vous rendez bien compte que la seule manière de communiquer quand on ne parle pas une même langue c'est le mime et le geste donc voilà on est parti de ça et de séance en séance en fait la comédienne Sabine les a mis dans des situations où ils devaient donc mimer et puis ensuite dire un mot une phrase donc voilà par exemple vous êtes dans le bus vous croisez quelqu'un je ne sais rien un copain de l'école bon bah voilà imaginez ce que vous allez faire ensemble une conversation ça peut sembler très basique mais en fait on se rend compte que déjà ça peut être un petit peu complexe donc ensuite nous nous sommes intervenus en tant que bibliothécaire aussi dans le choix d'une d'un texte qui serait en fait appris au fur et à mesure de l'année par les élèves en parallèle des séances en classe avec la professeure une pièce qui s'appelle Miché Drat d'un auteur jeunesse qui s'appelle Gérald Chevrolet donc évidemment les élèves n'ont pas appris toute la pièce mais des bouts et qui donc ont travaillé au fur et à mesure donc ça c'était au bout au moins de la cinquième séance pour en fait à la fin de l'année essayer de construire avec la comédienne une espèce de on va dire de spectacle enfin un spectacle qu'ils ont donc conçu à partir des mimes et des improvisations qu'ils avaient fait jusqu'à une réalisation avec des bouts de textes qu'ils ont appris en classe etc une chose quand même qui est importante à dire avec ces classes là parce que ça peut sembler là je vous dis on a inséré une pièce de théâtre vous devez vous dire c'est peut-être un peu dur mais en fait les enfants acquièrent la langue beaucoup plus facilement que les adultes et c'est impressionnant de voir dans une classe les progrès qui peuvent être faits sur une année c'est vraiment édifiant voilà je vais donc je voulais dire quelque chose mais je vais passer un autre projet dont je voulais vous parler et aussi donc j'ai quelques illustrations à vous montrer c'est un projet autour de la bande dessinée qu'on a fait donc avec une autre classe UPE 2A avec un auteur de BD qui s'appelle Alessandro Alessandro Tota qui est italien qui est immigré immigré lui-même et cette fois-ci le médium sur lequel nous allions travailler et duquel nous allions partir c'était l'image la BD donc c'est un langage qui est traduit qui est un langage à part entière où on associe l'image et le texte et en fait ce qui a été passionnant dans ce projet-là c'est que Alessandro Tota est un spécialiste de l'invention de la BD aux Etats-Unis et pourquoi a été créée la BD aux Etats-Unis je ne sais pas si vous avez une petite idée mais en fait c'était pour les immigrés c'est un auteur de BD qui s'appelle Winsor McCay qui est aussi le créateur de Little Nemo qui a suggéré à un journaliste qui lui a dit au début fin 19ème début 20ème quand il y a eu la grosse vague d'immigration aux Etats-Unis notamment d'Europe qui a suggéré à un directeur d'un journal de proposer aussi un contenu pour les immigrés pour qu'ils achètent le journal alors qu'ils ne parlaient pas encore l'anglais et donc comment ils ont fait au départ il n'y avait que des illustrations avec vraiment le folklore un petit peu on va dire de chaque pays et au fur et à mesure sont venus les bulles donc en fait Alessandro a expliqué cette histoire là aux enfants et leur a proposé en fait eux-mêmes on le voit là c'est parfait en trois cases alors pardon je vais juste essayer d'en choisir une autre voilà donc à la base il les a fait travailler autour d'eux cette première histoire ces trois cases la première le pays d'où je viens le voyage et le pays d'accueil donc ça ça a été le premier travail qu'il a fait avec eux le deuxième ça a été d'essayer de noter tous les jours dans un carnet même si c'était en dessin pas forcément avec pas forcément en l'écrivant les rêves qu'il faisait pendant la nuit et après du coup de dessiner ses rêves en trois cases donc voilà vous voyez par exemple là c'est un élève qui pour le coup aimait dessiner et savait très bien dessiner c'est l'été à Paris tout le monde est en vacances il n'y a plus personne soudain mes parents décident de partir au Sri Lanka arrivé au Sri Lanka je retrouve la mer et le soleil je vais à la plage voilà donc c'est donc ces projets ce projet là donc c'est aussi c'est aussi terminé par une restitution de tout ce qui s'est fait pendant pendant cette année là à la soirée à dos de la bibliothèque donc la soirée à dos en fait c'est une soirée qui est consacrée aux adolescents où en fait il y a une restitution de tous les projets qu'on fait avec eux et en fait la chose qui était très importante pour nous c'est même si ces ados là sont en effet des ados avec qui on mène des projets plus particuliers parce qu'ils sont en train d'apprendre le français avant tout ce sont des adolescents et il faut que les projets qu'on mène avec eux fassent partie des projets communs qu'on mène avec tous les adolescents donc ils sont invités chaque année à participer à la soirée à dos au même titre que tous les adolescents juste un petit conseil si vous ne l'avez pas vu il y a un film de Julie Bertuccelli qui est documentariste qui s'appelle La cour de Babel et qui en fait elle a suivi une UPE 2A donc anciennement classe cla pendant une année et si vous ne connaissez pas ces classes ça montre assez bien en fait c'est une représentation assez fidèle de ce que sont ces classes là pour finir je vais vous parler du travail qu'on mène avec les mineurs isolés donc là pareil c'est un travail partenarial on va dire qu'on mène avec plusieurs associations dont une qui s'appelle hors la rue et dont la mission est de repérer accompagner les mineurs étrangers en difficulté vers le droit commun donc vers le droit commun ça veut dire circuler librement avoir un toit sur la tête une formation ou même une scolarisation voilà donc avec eux on travaille exactement de la même manière qu'avec des groupes d'adultes à savoir premièrement une visite à la bibliothèque avec cette carte cette inscription encore une fois je le rappelle c'est vraiment très important et des accueils des accueils thématiques personnalisés donc on réfléchit avec les formateurs sur différents thèmes par exemple la dernière fois que j'ai accueilli le groupe c'était sur le voyage c'est un public qui est assez difficile parce que c'est un public qui est très précaire il n'est pas difficile dans le sens où voilà ils sont très agités c'est difficile d'avoir une discussion avec eux mais c'est en fait beaucoup d'adolescents qui sont vraiment dans un mutisme assez profond avec qui c'est très difficile d'interagir déjà parce qu'ils sont très pudiques que c'est alors on m'a dit ça il n'y a pas longtemps et c'est une personne du CIO qui m'a dit ça et ça a éclairé beaucoup le travail que j'ai pu faire avec eux elle me racontait en fait que dans certaines cultures le respect de l'adulte c'était le fait de ne pas le regarder dans les yeux et de marcher derrière lui et voilà les différents accueils que j'ai pu faire avec ces groupes là j'avais l'impression en fait moi ma première impression que j'avais c'est qu'ils s'en fichaient complètement parce qu'ils étaient vraiment la tête baissée ils ne me regardaient pas et ils avaient beaucoup de mal à interagir donc moi je m'étais dit bon visiblement le contenu que je leur propose ça ne doit pas trop les intéresser mais visiblement en fait ce n'était pas le cas et donc on essaye au moins de les accueillir une fois par an et après à la demande du formateur un petit peu plus parce que de la même manière comme les UPE2A ces associations là elles sont très précaires parce qu'elles ont peu de moyens elles ont peu de moyens elles travaillent avec un public très précaire donc elles ne c'est des adolescents qui ne reviennent pas forcément d'une fois sur l'autre ils sont vraiment ils ont ils travaillent avec vraiment des problématiques qui font que ce ne sont pas forcément les associations les plus réactives qui vont venir nous solliciter mais quand même on essaye de garder vraiment un lien avec eux voilà pour les collections pour les collections donc comme le disait Fabrice on a constitué des collections en langues d'origine en tout cas les langues d'origine qui sont présentes sur Montreuil il y a une collection spéciale pour les adolescents qui sont souvent des romans et ensuite pour les adultes donc évidemment on invite tous les adolescents qui viennent à la bibliothèque à aller voir ces collections là et les emprunter s'ils en ont envie et on met aussi à leur disposition des méthodes pour le DALF le fameux diplôme qui passe à l'issue de leur année en UPE 2A une chose que j'ai oublié de dire je vais finir après ça c'est que en tout cas le point très positif qu'on peut voir quand on mène tous ces projets c'est que beaucoup d'élèves reviennent vraiment le fait d'avoir travaillé sur l'année avec des bibliothécaires qu'ils ont pu repérer le fait aussi d'être venu à la bibliothèque déjà pour la première fois pour une visite et ensuite pour différentes séances on se dit bon cette fois-ci c'est au collège bon bah non cette fois-ci ce sera la bibliothèque ils se sentent complètement légitimes à revenir et voilà il y a une véritable on va dire je ne trouve pas le mot mais en tout cas volonté de s'approprier ce lieu-là et de s'y sentir bien voilà donc c'est finalement le seul élément qu'on peut voir d'évaluation merci beaucoup c'est le mot que je cherchais et puis voilà j'en ai fini merci beaucoup à nos trois intervenants donc voilà le point de vue de l'éditeur et de nos collègues bibliothécaires dans cette démarche volontariste envers ces publics on va peut-être prendre deux questions on a encore le temps dans la salle merci oui il y a c'est un petit retour d'expérience il y a des des choses qui sont aussi très faciles à faire avec les publics fli ou fleux c'est si vous avez des ressources numériques en français langue étrangère vous pouvez organiser en fait des ateliers des petits ateliers numériques avec des groupes donc bien sûr ça nécessite de travailler avec un partenaire sur le territoire mais du coup ce sont des ateliers qui fonctionnent bien donc en plus effectivement de la visite de la bibliothèque et puis de de leur proposer voilà tout ce qui peut les intéresser dans la bibliothèque leur faire connaître le lieu mais ça fonctionne très bien parce que ce sont des petites ressources qui sont très ludiques et interactives et du coup plus faciles pour eux que des méthodes de langue imprimée qui peuvent paraître un peu rébarbatives voilà et c'était pour dire que ça c'était une piste d'une animation qui marchait bien avec ces publics là je parle de public adulte pour les enfants je sais pas merci et en plus ça met en valeur vos ressources en ligne parce que c'est pas toujours évident une question bonjour j'aimerais savoir comment vous vous classez vos livres en langue étrangère enfin pas le classement est-ce que vous les mélangez au support classique ou est-ce que vous les mettez à part voilà parce qu'on a eu une longue réflexion où positionner ce genre de document parce qu'on est dans une agglo où il y a alors c'est pas comparable à Montreuil bien évidemment plusieurs groupes qui vont des Norvégiens CSP plus dans le nord de l'agglo jusque sur le bord de la nationale aux turcs et également une forte enfin forte tout est relatif population de migrants et voilà on a eu cette réflexion est-ce qu'on met des rayonnages à part est-ce qu'on les inclut et je voulais savoir ce que vous faisiez à Montreuil à Montreuil ces collections-là en adulte et en jeunesse d'ailleurs sont mises à part à part ça veut dire juste qu'en fait elles sont classées par langue mais elles sont dans l'espace littérature fiction à côté des autres romans c'est juste que ça nous paraissait trop compliqué en fait de les intégrer à l'auteur et franchement ça n'aurait pas eu tellement de sens parce qu'une des difficultés aussi pour ces publics quand ils arrivent à la bibliothèque c'est de se repérer et aussi de pouvoir distinguer certaines graphies donc on a vraiment pris la décision de les séparer et de faire une espèce de pôle langue d'origine après j'imagine qu'il doit y avoir peut-être d'autres solutions qui sont tout aussi qui conviennent tout autant mais en tout cas nous c'est la décision qu'on a prise Oui j'aurais aimé que vous reveniez sur l'expérience que vous avez menée sur un camp avec l'illustratrice et un ou une bibliothécaire pour savoir un petit peu déjà si vous étiez avec une association je sais que nous à Pierre-Vivre on travaille avec la CIMAD on a passé d'ailleurs une convention avec eux et avec le fameux CASNAV ces acronymes terribles et l'idée d'avoir une illustratrice qui est accompagnée par une bibliothécaire et qui fait un retour une expo ça me semblait très intéressant juste peut-être qu'après on pourra faire une aparté mais voilà une bibliothécaire sur le campement avec un illustrateur ou une illustratrice comment ça s'est mis en place ? Eh bien effectivement on a travaillé en partenariat avec une association qui s'appelle toujours éco de Rome donc il se trouve que beaucoup de Roms en tout cas de Montreuil viennent de Roumanie et là-bas étaient agriculteurs voilà il y a eu le mot est passé du coup il y a une communauté qui vient de la même région de Roumanie et où là-bas ils étaient agriculteurs contrairement à ce qu'on pense souvent les Roms ou les Tiganes ne sont absolument pas des gens du voyage ce sont des personnes qui étaient sédentaires en Roumanie c'est une immigration économique tout ce qu'il y a de plus classique et donc il se trouve qu'à Montreuil Montreuil était une zone de maraîchage et fournissait Paris en fruits et légumes pendant des siècles et donc il y a des restes de ces anciens territoires de maraîchage avec un territoire qui des murs à pêche parce qu'il y avait des murs blancs sur lesquels on faisait pousser des pêchers ça réfléchissait la lumière et puis ça permettait aux pêchers de pousser sous ces latitudes donc il y a encore plein de terrains anciennement agricoles et du coup la mairie a prêté des terrains à cette association en échange du fait que les Roms qui y séjourneraient valoriseraient le territoire en pratiquant l'agriculture et donc ils font pousser essentiellement des choux et un certain nombre d'autres ils ont une petite production agricole essentiellement pour eux donc ils vendent une toute petite partie et donc on a travaillé avec l'association qui les a accompagnés et ils ont eu une idée assez originale ils avaient monté une petite chambre d'hôtel pour l'hôtel Guélem malheureusement ça a brunglé depuis on n'aurait plus le loisir d'y aller mais une petite chambre d'hôtel et le tarif était libre et du coup ça a été le moyen de financer aussi l'initiative on a payé la chambre d'hôtel et donc cette illustratrice est allée vivre là-bas on a travaillé bien sûr avec l'association et puis parallèlement il y a des services il y avait une mousse rome qui avait été criée donc c'est avec un financement mixte de l'état et de la ville et donc il y avait un campement plus officiel encadré par l'état donc sur une durée de trois ans qui était quelques centaines de mètres plus loin et donc on a travaillé avec les deux les deux sites donc dans un cas c'était encadré par les services municipaux et les services de l'état et dans l'autre cas c'était encadré par cette association voilà comment le le projet a été porté concrètement merci bonjour c'est pas des questions précisément plus un témoignage nous sommes une délégation de Maros et Nique la présidente est assise là donc je tenais à remercier pardon à remercier les éditions la rue du monde c'est une édition que j'ai découvert il n'y a pas longtemps de trois ans et comme je suis également animateur de Radio Libre ancien président donc régulièrement monsieur Serres le jeudi à 9h je je communique les publications de la rue du monde je peux vous communiquer puisque nous sommes sur internet maintenant le site internet de cette radio et puis simplement dire que je suis né dans une île vous savez que vous êtes nés dans une île on ne fait qu'accueillir donc nous avons pas mal de migrants également en Martinique et avant de partir avant de venir au congrès j'ai reçu une dame qui nous vient de la république tchèque qui s'installe en Martinique qui parle le français et nous avons pas mal des africains nous avons des gens de les quatre coins du monde cinq points du monde puisque nous avons cinq continents donc Montreuil parler de Montreuil c'est un peu ma ville d'adoption puisque je veux m'y rendre ce soir je connais très bien Montreuil et également visiter la bibliothèque la dernière bibliothèque que j'ai visitée la bibliothèque de Crémet-Bisset une belle réalisation donc voilà ce que je voulais dire et puis merci encore à la direction de l'ABF pour cette problématique des territoires et des égalités à construire merci merci à vous avant juste cette dernière question si vous permettez je vais redonner la parole à Fabrice qui n'a pas eu le temps de terminer son propos je voulais juste dire deux choses parce que je vois qu'on approche de la fin de la rencontre juste dire que sur ces questions-là en particulier il est possible de recueillir un certain nombre de financements pour monter des projets pour ceux que ça intéresse dans le cadre des contrats de ville qui s'appelaient précédemment les CUCS contrat urbain de cohésion sociale pour ceux qui ont déjà émergé dans ce genre de dispositifs mais voilà il est possible de faire financer un certain nombre de projets sur les crédits politiques de la ville et il y a un appel à projet qui émane du ministère de la culture sur l'action culturelle au service de l'intégration au service de l'accueil des personnes migrantes j'ai oublié le titre précis de l'appel à projet et donc voilà il y a possibilité de faire financer certains des projets parce que parfois les moyens manquent nos budgets vont plutôt en se réduisant qu'autre chose et donc voilà je voulais faire cette précision pour que tout le monde l'ait en tête et la deuxième précision que je voulais faire c'est aussi évoquer la manière dont tout ça est porté dans les équipes c'est-à-dire que il me semble important de préciser que bien sûr aux côtés de Clémentine il y a 3 ou 4 collègues qui portent plus que les autres ces projets-là et qui sont investis au quotidien pour porter ces initiatives c'est important ça confère une expertise qui permet de dialoguer régulièrement avec les partenaires et de monter les projets efficacement et puis ensuite on organise une fois par an depuis maintenant 3 ans un temps de formation pour l'ensemble de l'équipe de manière à faire en sorte que l'ensemble des collègues sachent pour faire simple par exemple la dernière formation elle était précisément dispensée par la CIMAD qui nous présentait un petit peu les différents parcours migratoires c'est-à-dire qu'un migrant ça ne veut pas dire grand-chose il y a beaucoup de types de migrants les parcours de migration sont très variés et donc on avait demandé à la CIMAD de nous présenter un petit peu les difficultés que rencontrent les différents types de difficultés que sont susceptibles de rencontrer les personnes migrantes présentes sur le territoire pour que les collègues puissent avoir en tête les différents types de situations rencontrées par les publics qu'on accueille puisque tous les projets que nous conduisons ont quand même certains effets pas autant qu'on le souhaiterait à chaque fois mais Clémentine l'a dit on voit les jeunes revenir on voit certains publics revenir et donc quand ils reviennent à la bibliothèque ils ne reviennent pas simplement pour apprendre le français ou utiliser les ressources de la bibliothèque mais ils reviennent aussi avec tous leurs problèmes sociaux qui sont nombreux malheureusement parce qu'évidemment les difficultés c'est toujours cumulatif et donc voilà il faut être en capacité aussi de renseigner et d'avoir la capacité d'orienter ces personnes-là un petit peu au moins et donc Clémentine a élaboré il y a un dossier qui est présent sur l'ensemble des banques de prêts avec l'ensemble des lieux ressources en fonction des différents types de problèmes qui se posent ce qui permet pour l'ensemble des collègues de se dire quand bien même la formation n'a pas été retenue par cœur évidemment mais d'avoir quelques billes pour accompagner utilement pour se sentir utile avec ces personnes voilà donc ça me semble particulièrement important et la CIMAD est précisément un acteur effectivement il a été cité tout à l'heure important de ces questions-là juste pour évoquer une autre piste aussi d'initiative on avait un partenaire avec la CIMAD pendant trois ans et demi à chaque parution de leur numéro d'un numéro de leur revue Cause commune qui était une revue trimestrielle et bien le dossier était la transcription par écrit d'un débat public qui s'était tenu à la bibliothèque de Montreuil et donc ça permettait d'accueillir des discussions politiques sur l'accueil des migrants dans la bibliothèque c'était pas nous qui les portions parce que c'est plus compliqué mais c'était la CIMAD qu'on invitait à venir organiser ces discussions parmi nous malheureusement là aussi les manques de financement ont occasionné la fin de l'impression de cette revue et du coup les débats ont pris fin depuis un an et demi c'est malheureux mais voilà que ça ne nous empêche pas de trouver des moyens d'évoquer l'accueil des migrants dans les bibliothèques y compris sous la forme de débat la bibliothèque c'est aussi un lieu citoyen c'était le sujet du débat précédent il me semble ici même et du coup ça peut aussi prendre la forme de discussion autour de ces questions merci Fabrice je vous en prie pour la dernière question juste une petite interrogation sur ces actions qui sont vraiment très très riches mais qui sont pour un public bien ciblé donc moi mon interrogation c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen de faire des actions pour un public qu'on mélange pour rejoindre la notion d'Alain Serre découvrir la culture de l'autre ce que disait Fabrice tout à l'heure en fait c'est que quand on travaille spécifiquement avec une classe UPE 2A c'est parce que ce public là en fait de fait ne viendrait pas à la bibliothèque si on n'allait pas le chercher donc ces temps comme vous dites en fait de moments où on peut mixer les populations donc les cultures on les a notamment quand à l'ouverture des fonds en langue d'origine où la dernière fois en fait c'était en septembre dernier quand on a ouvert le fonds en langue en langue roumaine on a fait une fête et franchement sans vouloir nous vanter c'était quand même une réussite parce qu'il y a eu plus de 150 personnes dont des locuteurs du roumain et voilà le public public montreuil qu'on ne connaissait ou pas d'ailleurs et qui vraiment se sont se sont mêlés autre moment où justement on peut mettre en avant on va dire les mettre en avant enfin valoriser certaines cultures c'est aussi dans le cadre des lectures pour les tout-petits et des lectures de comptes qui ont lieu le samedi et le mercredi ou à la bibliothèque où ça arrive très fréquemment en fait qu'il y ait des parents qui viennent avec leur enfant dont la langue maternelle n'est pas le français et auxquels on propose des lectures de comptes en bilingue et j'imagine qu'à cette occasion là mes collègues du secteur jeunesse se servent se servent des collections rue du monde mais si vous voulez si on ne fait pas ce travail au préalable de vraiment aller dans les classes avant de mixer en fait tous ces gens là je pense qu'en fait on n'arrivera pas à avoir ces publics là on n'a pas évoqué la communication il y a Florent Schreiber de Pleine Commune qui est en face de moi et je voudrais dire aussi qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de faire traduire une partie de nos outils de communication pour qu'ils soient accessibles par tous c'est évidemment très pertinent Pleine Commune l'a fait on n'a pas encore eu les moyens de le faire massivement mais voilà il y a cette question de l'accès aussi aux outils de communication traditionnels qui sont les nôtres dans les langues d'origine qui se posent pour toucher largement ces publics Merci beaucoup à nos intervenants voilà merci à vous pour votre attention et bonne fin de congrès Applaudissements